Eh bien salut à tous c'est Schizophaphe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouveau ship. Comme d'habitude, scénarios et campagnes ça va être le sujet du jour. Alors qu'est-ce que c'est les scénarios et les campagnes ? Alors tout simplement, les scénarios et les campagnes ça vous permettra de gagner pas mal de choses en fait. Tout simplement on va prendre la première si on regarde un peu la campagne. On va commencer tout simplement par la campagne en priorité. Donc la campagne vous avez plusieurs types de campagnes. Alors vous pouvez avoir des campagnes à courte durée. Donc là j'ai les campagnes qui sont illimitées comme le science de la victoire, service honorable, Yamato, frapper vite, frapper fort, frapper souvent. Tout ça, ça vous permettra d'avoir une petite campagne qui vous permettra de gagner soit 7 jours premium, soit de gagner un bateau, de gagner un commandant spécial et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc vous aurez des types de missions à faire par rang. Donc vous voyez, si je prends le grade 1, vous allez avoir bien sûr plusieurs tâches à accomplir pour pouvoir débloquer la tâche finale. Une fois la tâche finale débloquée, vous obtiendrez des récompenses à chaque tâche bien sûr. Et une fois que vous aurez débloqué, vous passerez de niveau. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Quand vous aurez fini, ça vous donnera un petit logo comme le mien là. Et si vous n'avez pas fini toutes les tâches, comme là en porte-avion parce que je ne joue pas porte-avion. Du coup, vous allez vous retrouver avec les numéros qui sont marqués. Donc les tâches vous permettent vraiment au tout début d'attaquer le jeu en ayant pas mal de cadeaux d'amélioration. Des drapeaux, des pavillons, des camouflages, des doublons, des jours premium, des bateaux pour certains types de campagnes. Et c'est très utile. Donc les campagnes, il suffit tout simplement de les activer. Donc on va revenir dessus parce que je suis parti un peu vite. Voilà. Donc on va prendre tout simplement, je suis sur celle du Yamato. Donc il suffira de les activer. Donc tout simplement en cliquant dessus, vous faites accepter la tâche. Et vous aurez un objectif à faire. Donc aidez votre équipe à infliger 50 000 points de dégâts. Et grâce à votre détection lors d'une seule bataille, c'est une partie en porte-avion à faire. Donc vous avez toujours la catégorie porte-avion T10. Vous voyez, la catégorie, il va falloir la faire là-dedans. Donc vous avez souvent des spécifications à respecter. Comme là, c'est un porte-avion de tiers 8 à tiers 10. Si on prend le 7, vous n'avez pas de restriction de navire, mais vous avez restriction de tiers. Donc vous voyez, de tiers 8 à tiers 10. Donc si vous restez cliqué dessus, ça vous montre les navires disponibles. Donc vous voyez, avec tous ces navires disponibles, bien sûr, je vais pouvoir faire la tâche. Donc cette tâche vous permettra, bien sûr, d'avoir des récompenses. Et ça peut être très utile, comme je vous disais, pour les débutants. Donc les collections. Parlons un peu des collections. Des collections, vous le retrouverez, bien sûr, dans votre profil, l'onglet collection, qui vous permettra, bien sûr, de débloquer des petits figurines que vous pouvez rechercher. Donc vous n'aurez peut-être pas tous ces onglets-là en collection. Mais quand vous êtes en train d'enrocher une, par exemple, vous pouvez appuyer sur récupérer ou ne pas récupérer ses conteneurs pour pouvoir débloquer des petites images. C'est des petits figurines assez sympathiques qui vous permettra d'avoir des combinaisons de camouflage ou des cadeaux. Ça dépend du type de collection que vous êtes en train de faire. Mais à la tâche finale, ça vous donnera toujours soit une combinaison de couleurs, soit des camouflages, soit des navires, des fois. Donc ça peut être très, très utile. Vous voyez, là, un conteneur du Père Noël. Si je prends un autre, là, c'est le Royal Navy, c'était pour les destroyers anglais. Donc voilà, c'est tout à fait aléatoire et ça peut être utile de les monter au fur et à mesure. Donc vous n'avez pas de mission enclenchée comme les campagnes. C'est tout simplement, quand vous essayez d'en faire une, à chaque conteneur que vous allez ouvrir, vous allez vous retrouver avec un petit élément en plus de cette catégorie. Et par contre, vous pouvez avoir des copies, comme là, j'ai des copies. Par exemple, les copies, elles servent à quoi ? Si j'avais assez de copies, vous voyez, si j'avais 5 copies du même avion, j'aurais pu débloquer cet avion-là que je n'ai pas encore débloqué. Donc ça, je vous conseille vraiment de les utiliser qu'à la fin. Quand vous êtes sur les 3 derniers, 4 derniers à débloquer, vous regardez le nombre de copies que vous avez. Si vous en avez 20, ça peut être utile pour débloquer les 4 derniers qui vous manquent. Comme ça, la collection est terminée, on n'en parle plus. Ne les utilisez pas au début, vos copies. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des copies, des copies, des copies. Donc ça va être un peu chiant. Il ne faut vraiment les utiliser qu'à la fin. Profitez-en pour les garder. Donc, par la suite, nous allons voir aussi un peu les scénarios. Donc le scénario, c'est tout simplement les opérations de la semaine. Donc on va regarder un peu le global. Donc c'est du PVE. Donc on se retrouve avec une petite équipe dans des tiers différents. Donc vous voyez, ici, cette semaine, c'est l'opération Égide. Donc qui se passe en tiers 6. Vous avez le droit au destroyer, au croiseur, au cuirassé et au porte-avions. Ce qui va vous permettre de faire des objectifs. Si je prends l'objectif de l'opération Égide, ça va vous marquer tout simplement. Voilà. Vous avez une division navale à alliés a été attaquée. Certains navires ont été détruits. Les navires de transport qui ont été capturés sont actuellement en train d'escorter vers une base ennemie. Intercepter le convoi ennemi. Récupérer les navires alliés. But de l'opération, récupérer les navires alliés. Protéger les. Tatati, tatata. Donc vous aurez des objectifs, bien sûr, dans ce scénario. Qui vous permettra, bien sûr, de gagner plein de choses. Donc si on regarde pour la 5ème étoile, c'est du 24h premium. Si on regarde pour la 4ème, ça va être des commandants 10 points qui ne sont pas négligeables. Quand vous commencez de jouer à World of Warships, ça peut être très très utile de commencer à rocher un peu tout ce qui est scénario pour avoir les commandants débloqués avec 10 points de compétence. Ça vous aidera énormément en petits tiers. Surtout si vous êtes dans les tiers comme là, c'est une tier 6, donc ça peut être très rapide. Et en tier 6, vous êtes rarement déjà à 10 points. Vous êtes plus proche des 6-7 points que des 10. Et là, ça vous permettra d'avoir un commandant qui est déjà monté à 6-7 points, donc votre commandant actuel. Et d'avoir un commandant 10 points disponible sur le côté pour un autre navire ou même pour switcher de navire. Mais ça, vous retrouverez ça dans les commandants. On expliquera vraiment les commandants correctement. Donc voilà, les petits scénarios, je vous conseille de les faire. Ça peut être très utile pour vous les débutants. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires, c'est là pour ça. Si vous avez une question, fouillez un peu les commentaires, peut-être qu'elle a déjà été posée, on ne sait jamais. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, tout simplement. Ciao, bonsoir ! Sous-titrage ST' 501 Ciao, bonsoir !